Bienvenue dans cette nouvelle présentation de montres, je te présente aujourd'hui le second modèle de ma marque de montres Maison Morphin, le modèle MM23-02, c'est une édition limitée à 25 exemplaires et je te la présente de suite. Comme son nom l'indique, c'est donc le second modèle de la marque de montres que j'ai créé il y a maintenant 3 ans, MM23-02, MM23, MM pour Maison Morphin mais également pour 2023 pour l'année de sortie, donc elle est sortie l'année dernière en fin d'année et 0,2 puisque c'est le second modèle de la marque et on gardera ce code un petit peu pour tous les futurs modèles. Comme je le disais en début de vidéo, c'est une édition limitée à 25 pièces, autant te dire je pense qu'il n'y a quasiment aucune marque concurrente qui fait des 6 petites séries au tarif proposé pour ce modèle-ci. Il y a 25 exemplaires mais c'est par coloris, on a 4 cadrans de 4 couleurs différentes, là j'ai dans ma main le coloris noir qui est encore disponible, on a sinon du vert, du bleu et du doré. A ce jour il ne reste plus que 2 modèles disponibles, enfin du coup 2 coloris disponibles, le coloris cadran gold et le coloris cadran noir. C'est 2 modèles que j'affectionne particulièrement, je porte beaucoup ces derniers temps, celle-ci qui est du coup cadran noir qui je trouve se marie vraiment bien avec l'ensemble des tenues et très chic, très minimaliste. Pourtant c'est le coloris le plus délaissé, bon il ne reste plus beaucoup, il reste moins de 10 exemplaires par coloris. On est sur déjà une montre qui est made in France puisque du coup elle est dessinée ici en Ardèche, c'est moi qui l'avais dessinée, c'est quasiment 6 à 8 mois de développement donc j'ai dû la dessiner début 2019. Pour une sortie en octobre 2023, c'est une montre qui est assemblée et contrôlée sur Besançon par l'entreprise Mouche et Fils que je parle, reparle et re-re-parle dans chacune de mes vidéos. Également sur TikTok, je suis allé visiter directement aussi les usines, donc la vidéo d'ailleurs est disponible sur ma chaîne YouTube, je la mettrai directement dans la description. Si t'es curieux de voir comment se passe un assemblage et un contrôle de qualité, je vais encore en faire une d'ailleurs d'ici quelques semaines puisque je vais leur rendre visite pour récupérer les nouvelles collections qu'ils assemblent actuellement sur Besançon. Donc voilà, c'est déjà une montre qui est made in France, qui promouvoit l'artisanat français puisque c'est des montres assemblées à la main, la pose d'aiguilles, l'emboîtage etc. Tout est fait à la main, donc c'est super intéressant là-dessus. Il y a un mécanisme Swiss Made directement fabriqué par l'entreprise STP qui existe depuis 2008, qui est une entreprise très connue, qui est suisse donc très fiable, qui reprend un petit peu l'ingénierie des mouvements ETA, c'est des tracteurs disons-le, c'est des montres qui sont hyper fiables, des mouvements hyper fiables, qui sont aussi très précis, qui sont cadencés à 28 800 alternances par heure, avec 26 rubis pour éviter la friction, donc c'est des très très bons mouvements, c'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui avec cette entreprise et donc STP. C'est la référence STP 1-21 équivalent à 28-24 de chez ETA, donc autant vous dire que tous les horlogers ont la main sur ce type de mécanisme, ces mécanismes qui vont durer très longtemps dans le temps, puisque l'idée c'est aussi que ce soit des montres qui vont vieillir avec vous, que vous pourrez aussi passer à vos enfants, aux petits-enfants, même si on n'est pas sur des tarifs à plusieurs dizaines de milliers d'euros, ça n'empêche que ce sont des montres que vous pourrez léguer. Concernant les matériaux, on est sur une montre qui est en acier 316L pour le boîtier, ainsi que les flancs extérieurs du bracelet, et on est sur le tungsten, oui, du tungsten, malgré qu'on soit sur une montre à moins de 1000€, sur le centre du bracelet et également sur la lunette, qui elle a été travaillée avec pas mal de biseaux pour justement renvoyer la lumière. Aujourd'hui j'aime bien travailler justement avec une alternance de poly et de satiné, pour travailler justement les divers angles, les divers reflets, mais également j'aime bien travailler les formes, on est également sur des index appliqués qui vont avoir un liseré argenté sur les bords justement des index, toujours pour garder cet objectif de travailler avec les reflets. On est donc sur du tungsten, sur la lunette ainsi que le bracelet, le tungsten aujourd'hui c'est un matériau qui est très haut de gamme, qui a de nombreux bénéfices, bon déjà c'est un matériau qui est très dur, donc quasiment un rayable, aujourd'hui je travaille avec une tungsten depuis quasiment deux ans et demi pour ma marque de montres, j'ai des montres qui ont du coup ce même bracelet, qui ont du coup deux ans et demi et qui n'ont absolument aucune rayure au niveau du tungsten, c'est l'avantage d'avoir un matériau du coup comme celui-ci, très dur, très dense et aussi du coup un petit peu lourd, on est sur une montre avec tous ces maillons qui va être autour de 180-1990 grammes, aujourd'hui moi j'ai un petit poignet donc j'ai retiré 3-4 maillons de chaque côté, donc on est autour de 150 grammes, ça reste une montre quand même qui est assez lourde, on a travaillé également les intersections au niveau des maillons pour avoir le moins de jeu possible, voilà, pour te donner un ordre d'idée, il n'y a aucun bruit parasite, c'est aussi quelque chose qu'on essaie de travailler et on est sur une double boucle déployante qui elle est en acier 304L qu'on peut venir polir, on travaille vraiment tous les détails aussi des montres, aujourd'hui il y a des marques concurrentes qui vont utiliser des boucles qui vont être plaquées avec une couleur argentée, là on est sur une boucle qui est donc brillante, argentée, parce qu'on est venu polir la boucle, on est venu décorer le centre également de la boucle, pour donner cet aspect là, c'est également sur celle-ci qu'on va pouvoir faire la gravure personnalisée qui est une option disponible pour cette montre là, et qu'on peut venir polir derrière pour la faire disparaître, puisqu'on est sur une boucle qui est justement voilà polie et non simplement avec un plaquage de couleur, puisque si on vient à polir une boucle qui a un plaquage de couleur, et bien on vient enlever le plaquage, donc c'est très peu esthétique. Concernant le vert, évidemment sur ce tarif de montre-ci, avec un tel mouvement, on ne peut pas mettre autre chose qu'un vert saphir, vert saphir sur l'avant, mais également sur l'arrière, puisqu'on a un fond transparent, on n'a pas fait de compromis sur la qualité de la montre, chose qui est de plus en plus rare sur cette gamme de tarifs là, donc c'était intéressant, on est venu travailler également les gravures à l'arrière, avec divers procédés, on n'est pas simplement venu graver justement l'étanchéité etc, on a vraiment travaillé avec de la profondeur, on a un satinage vertical sur le côté du boîtier, on a une couronne qui est vissée, puisqu'on a 100 mètres d'étanchéité quand même, ça reste quand même une dress watch, mais on a quand même voulu vous proposer une montre qualitative, donc ça nécessitait une étanchéité quand même assez conséquente, aujourd'hui 100 mètres on peut quasiment tout faire, on peut plonger, on peut se baigner, on peut se laver les mains, c'est vraiment intéressant. Concernant sinon le à côté, c'est à dire le packaging, l'écran, qui est aussi quelque chose d'important à mes yeux et que j'aime tout particulièrement travailler, on va retrouver déjà un scellé qui va être directement placé autour du bracelet, qui elle sera dans l'écran, l'écran lui est en bois laqué, avec un beau piano black, un beau vernis sans aucun défaut, on est également aussi très méticuleux sur l'écran, le packaging, l'expérience que vous allez vivre à côté, le luxe c'est le souci du détail, et même si on est sur des tarifs qui sont pas si onéreux que ça pour une montre mécanique à remontage automatique de ce standing, on travaille également tous les aspects, donc on va aller même travailler le carton d'expédition, le papier de soie qui va être à l'intérieur, voilà l'expérience est travaillée du début jusqu'à la fin, on vend une montre mais on vend également à service, qui sont une prestation, et c'est pas parce que vous payez pas plusieurs dizaines de milliers d'euros, que vous n'avez pas le droit d'avoir justement une expérience, et quelque chose de qualitatif du début jusqu'à la fin, donc voilà on a un très beau écran en bois laqué, qui possède une trappe qu'on peut retirer, qui permettra d'accueillir le certificat, la notice d'utilisation, le chiffon de nettoyage, le certificat lui-même placé dans une enveloppe dédiée, et à côté vous allez avoir un petit coffret découvert, pour les passionnés d'horlogerie, ou ceux qui veulent le devenir, et dedans vous retrouverez des boutons de manchette, pour justement sublimer vos beaux costumes, et vos belles chemises avec une pince à cravate, vous allez retrouver un support acrylique de bijouterie, pour pouvoir exposer votre montre directement chez vous, une loupe d'horloger pour pouvoir contempler les moindres détails, et également les finitions qui sont impeccables, et pour pouvoir également vous donner un peu cette fibre, vous pourrez regarder à l'arrière le mécanisme, parce que mine de rien il est quand même très beau, il est très soigné, et vous pourrez après regarder tous les index appliqués, les finitions, le cadran soleillé, magnifique cadran soleillé qui renvoie des superbes reflets, avec votre superbe loupe d'horloger, vous retrouverez la carte de garantie en métal, qui reprend le numéro de série du modèle, son libellé, dernier accessoire également, l'outil d'ajustement, qui permet justement de retirer ses maillons, pour faire de l'ajustement au poignet, aujourd'hui on reçoit beaucoup de questions par mail, sur comment se passe l'ajustement, toutes les marques horlogères de manière générale, envoient du coup les montres avec tous les maillons, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et derrière vous pouvez soit aller chez un horloger, pour retirer les maillons, soit faire du coup l'ajustement vous-même, puisqu'on vous fournit l'outil, il y a également des vidéos disponibles sur le TikTok, que j'ai créé Clément Morphin, qui explique comment faire justement l'ajustement de ces montres là, donc voilà c'est aussi quelque chose d'important, c'est de créer une vraie émotion, via un packaging élaboré, qui ne va pas forcément augmenter grandement notre coût d'achat, et que l'on ne va pas surtout retranscrire sur le prix de vente, l'idée aujourd'hui c'est de vous partager notre passion pour l'horlogerie, pour l'artisanat, et c'est aussi pour ça qu'on a mis en option un livret collector, qui va reprendre toute l'histoire de Maison Morphin, nos engagements, notre ambition qui est à 89,90€, et qui est disponible en édition limitée pour chacun des modèles, ça reprend également beaucoup de photos exclusives de ces modèles-ci, le prix de cette montre, puisque j'imagine que vous l'attendez tous, c'est 990€, donc on est en dessous de la barre des 1000€, et on est sur une édition limitée à 25 pièces, on est sur des matériaux qui sont haut de gamme, et qui ne sont pas forcément trouvables à ce tarif là chez les marques concurrentes, comme le tungsten par exemple, on a une garantie de 2 ans, on a une vraie expérience avec un vrai écran, et également un petit pack découverte à côté, qui permettra un petit peu de vous faire vivre une petite expérience à l'ouverture, il reste très peu de modèles disponibles, il reste les deux coloris comme je disais en début de vidéo, dorés ainsi que noirs, et on va passer bientôt sur les nouvelles collections qui vont prendre le relais, donc si tu as affectionné par exemple le coloris qui est juste devant moi, bleu ou vert, qui sont actuellement malheureusement en rupture, là c'est mes modèles personnels, et bien n'hésite pas à jeter un oeil aux nouveaux modèles qu'on lance là au mois de mai, MM24-04, qui vont également se décliner en bleu, en vert avec le même code Pantone, et également en chocolat, voilà, je t'en dis pas plus, d'ailleurs les vidéos review sont déjà disponibles sur ma chaîne YouTube, donc je te laisserai jeter un oeil, je pense avoir fait le tour justement de toutes les caractéristiques de cette collection MM2302, n'hésite pas à me donner ton feedback en commentaire, me dire quel cadran tu préfères, et si tu as des choses que tu aimerais voir dans les collections futures, parce que l'idée c'est de rester aussi une marque dynamique, on renouvelle quand même assez fréquemment nos collections, puisqu'on est sur des très petites séries, n'hésite pas également à t'abonner, je sors une vidéo par semaine, je vlog également tout le développement de ma marque, je vous fais également des présentations des modèles, donc si tu es passionné d'horlogerie, n'hésite pas à t'abonner, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501